la vie en rose en version pas qu'elle vous préférez en langue étrangère je vais vous dire la vie en rose on l'a c'est très bien français ça existe dans la langue allemande ah oui mais ça n'a rien à voir ça donne quoi chant mais tenu son âme c'est très c'est pas pareil ça nous met tout le monde le monde entier connaît l'avion c'est là c'est ça ça sent quand il prend dans ses brailles et on vous pourriez chanter là 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 où vous avez tenu personne à chronométrer là vous la tenez cette note vous parliez de johnny star qui a été votre manager et qui a été le manager aussi de johnny à l'idée de beaucoup d'artistes exactement mais là maintenant vous gérez toute seule votre carrière et d'une main de fer ah oui je suis je souhaite enfin moi ce que pour moi c'est théâtre de discipline j'ai besoin comme comme un sportif d'avoir cette discipline là c'est à dire ça consiste pour moi c'est hôtel théâtre hôtel théâtre c'est métro boulot dodo mais je suis dans ma suite j'ai je travaille j'apporte de quoi travailler pour travailler et surtout je tiens beaucoup tous les jours à faire mes vocalises c'est une chose importante entretenir la voix enfin pour moi personnellement chacun voit midi à sa porte un artiste pour certains artistes ils ne souhaitent pas faire de vocalises moi personnellement je souhaite faire des vocalises j'ai eu la chance d'avoir madame janine rais qui était à mes yeux la plus grand le plus grand professeur qu'on puisse avoir qui travaillait avec maria calas la première fois que je suis je rencontre et madame janine rais elle m'a regardé elle m'a dit je veux pas travailler avec vous j'ai dit me suis madame je me travaille avec vous moi je suis très pugnace très alors je lui ai dit j'ai trouvé des arguments pour vous qu'on puisse travailler en a devenu de très grandes amis chaque fois où je me produisait le venez me voir je visais dites moi ce qui va pas dites moi si c'était bien si j'étais mal j'étais là dites moi tout c'était une femme fabuleuse elle voulait pas parce qu'elle pensait qu'elle n'avait rien à vous apprendre j'avais tout à apprendre mais dans le domaine des variétés et l'art lyrique ce n'est pas pas oui et moi j'avais beau moi j'adore les beaux sons ils sont ronds là j'avais j'ai acquis le souffle en travaillant avait par contre avec monsieur jean lumière qui m'a pris le souffle c'était pas parce qu'il me disait entre mireille on nous tracons chanté sans micro et on avait besoin d'acquérir de le sou qu'un au même qu'on vous a les danseurs les danseurs ça vient de l'aéon cette technique on peut tenir une note si on on trouve le bon professeur de trouver le bon problème pour pouvoir acquérir cette technique et votre voix unique et votre technique et votre travail ont fait que toutes les plus grandes voies de ces cinquante dernières années ont voulu chanter avec vous vous avez fait plus des duos on ne compte plus les duos entre claude françois charles aznavour d'alida nana mouscouris ou rolyo iglesias où est passé ma bohème où sont passées les beaux jours les nuits de cd je t'aime et les poèmes d'amour parmi tous ces artistes avec lesquels vous avez fait des duos lesquels vous ont les le plus impressionné à tous ce qui est formidable de quand on fait tous ces duos danser tirer des sur les carpentres c'est très gratifiant et très on apprend beaucoup il ya cet échange entre entre chaque chanteur il ya moi je sais c'est super quand je comme je voyage beaucoup j'ai eu l'opportunité il ya en 2019 de chanter au vatican mais d'autres artistes et c'était vraiment extraordinaire j'ai cru que vous allez vous avez le choix que j'adore vraiment que tout le monde va adorer c'est celui que vous avez fait sur et maintenant avec gilbert becquard il vous accompagne au piano et affectueusement avec un joli gimmick que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti et vous fait plaisir de retrouver les cours j'ai beaucoup de plaisir parce qu'on ne voit peu et monsieur becquard est trop représente la france septembre mort qu'il a composé que qui a été chanté en a et beaucoup d'autres chansons je reviens te chercher vous voulez pas nous le faire je reviens te chercher je reviens je la connais moins ça là c'est vous qui en tout cas ces duos mireille ont inspiré une question à michel druger alors mimi parmi tous les souvenirs qu'on a ensemble est-ce que tu te souviens de nos vacances aux états unis est-ce que tu te souviens quand une âgée avec un avec un beau chapeau pour pas prendre le soleil est-ce que tu te souviens de ça est-ce que tu te souviens également de notre première rencontre derrière raymond martillac dans une autre vie le jeu de la chance moi j'en souviens très très bien je voudrais te poser une question quelle est la chanteuse ou le chanteur avec laquelle tu n'as jamais fait de duo que tu aimerais rencontrer je t'embrasse bonne fête bonne année tu embrasses ma petite tu embrasses sa famille je t'embrasse moi michel alors qu'il alors je sais pas tout à l'heure on a parlé de lady gaga j'aurais aimé chanter avec elle parce qu'elle sait chanter elle est forte elle est elle est une voix superbe céline dion pourquoi pas je ne sais pas pourquoi pas jamais je n'ai jamais il paraît que games a fait savoir qu'il voulait faire un duo avec vous oui il a une belle voix il a une très belle voix bien vous de ce qu'on parle de duo je voudrais avoir une pensée un peu peut-être peut-être triste j'ai fait un duo avec arnaud que je n'ai jamais rencontré qui souhaitait chanter avec moi et de chanter avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré il a séduit qui a souhaité chanter la paloma et je voudrais avoir une pensée pour lui parce que c'était un grand poète et j'ai vraiment été très fier de faire le duo avec arnaud mais de chanter c'est toujours comme je dis très enrichissant de côtoyer d'autres artistes parce que chacun apporte sa façon de chanter ou de mettre des sons et de c'est très quand j'ai fait j'ai travaillé avec placido domingo cg fait en espagnol on tournait en espagnol en anglais puis après en français doublé en français c'est très très aussi très enrichissant mireille pour les français pour vos fans dans le monde entier vous êtes une grande voix mais aussi un style et surtout une coiffure unique et iconique la coupe au bol et notamment au risque de surprendre le grand public vous n'avez pas toujours eu cette coupe on revoit ses photos c'est magnifique comme pour louise brooks à son époque ce look est aujourd'hui indissociable à un match partout dans le monde c'est assez dingue de revoir ses photos après les tentatives qu'on vient de voir vous avez décidé de ne plus jamais en changer de cette coupe oui c'est à dire que alors elle est intemporelle ma coupe si vous regardez tous les magazines la plupart des mannequins sont coiffés comme moi je suis très fière j'adore ça ça toutes ces photos j'ai aimé me transformer pour les chaussures des carpentiers c'était c'est un générique qui m'a pas qui nous appartient et j'ai adoré ça ça me permet de saluer c'était marion sarrault qui était une réalisatrice extraordinaire de la remercier et on a travaillé c'était c'est super j'adore me déguiser il ya il ya encore il n'a plus en charlie chaplin j'adorais j'ai eu la chance de rencontrer charlie chaplin on a presque envie de vous donner le petit dix chansons pour entendre juste quelques notes à l'âme pas d'âme pas d'âme pas d'âme écoutez ce châle qui me fait pas dame comme si tout m'ont passé pour garder du chagrin pour apparaître sous le ciel de paris quelques notes ça me fait penser tout à l'heure le monsieur voulait réparer la porte m'a dit j'ai fait pas de bruit monsieur je lui dis vous êtes doux de paris alors je lui ai chanté réparer la porte dans de la loge d'ailleurs je lui ai chanté ça il était content et là je ne sais pas si j'ai réparé j'ai dit n'essayez pas ça fait du bruit c'est très bien la porte fonctionne adorable votre préféré en mille heures pour terminer avant de passer à table mais je réime et chanter la chanson la lalala à lalala et l'amour en à toujours dans nos mémoires comme un soleil d'éternité qui aide à vivre et à chanter ça c'est la chanson inédite composée par mirai mathieu que vous retrouvez sur cet album mirai mathieu chante piaf disponible depuis le 10 novembre dernier donc mirai qui sera en tournée en france en 2025 dont à l'olympia les 24 dans la vie et 26 octobre 2025 et partout dans le monde avant merci chère mireille